Amis africains, bienvenue à vous. L'actualité sur le continent ce vendredi, le retour annoncé du président ivoirien. La confirmation du président Alassane Ouattara occupe la une des journaux ivoiriens. Je suis guéri, je rentre, lance le nouveau réveil. Je rentre pour gérer les affaires de l'État, placard de fraternité matin. Ouattara depuis Paris, comme un charme, s'exclame le patriote. En convalescence à Paris pour une opération de l'Asiatique, les rumeurs sur la santé du président ivoirien s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Sa réapparition hier à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France a mis fin aux rumeurs soutient l'Inter. Apparu diminué physiquement, écrit le temps. LG Info s'interroge qu'elle Ouattara à Bidjan dimanche. A aujourd'hui d'ajouter, Ouattara revient avec une canne et des doutes. Le confrère croit savoir que derrière cette belle apparition du président, se cachent des doutes sur sa santé encore précaire. En République démocratique du Congo, une loi sur l'amnistie passe mal, écrit Africa Arabia. Le 11 février dernier, le président Joseph Kabila avait promulgué la loi d'amnistie pour fait insurrectionnel, fait de guerre et infraction politique. Cette amnistie couvrira la période du 18 février 2006 au 20 décembre 2013, souligne le confrère. Mais cette loi révolte des ONG de droit de l'homme. Pour le Rénadoc, cette loi crée une jurisprudence et donne une prime de guerre à ceux qui tuent, pillent et violent. Devant cette confusion, François Mamba, coordonnateur de l'accord cadre d'Addis-Abeba, a apporté des éclaircies. Les hauts responsables du M23 ne sont pas éligibles à l'amnistie. Ils sont concernés par des sanctions internationales et coupables de crimes de guerre. Des arguments qui ne rassurent pas encore les ONG. Cap à présent sur Casa, le torchon brûle toujours entre Paris et Rabat. Le Maroc suspend sa coopération judiciaire avec la France pour la réévaluer, rapporte Média Guinée. Le palais royal ne décolère pas après que Abdelatif Amouchi, le directeur de la surveillance du territoire, a été auditionné à Paris pour des faits présumés de torture. Une querelle diplomatique entre le Maroc et la France, qui ressemble de plus en plus à une affaire d'État, écrit le site. Ces tensions ont été aggravées par les propos sur le royaume prêtés à l'ambassadeur de la France à l'ONU. Les jours prochains, nous situerons. Ce vendredi, le Monde célèbre la journée internationale des malades rares. Et c'est la fin de cette revue de presse. Mais avant de nous quitter, méditez sur ce proverbe africain, le grain de maïs a toujours tort devant une poule.